Salut les petits potes, c'est Asaïe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va partir sur une vidéo tacos On va partir sur une vidéo ramen, en effet aujourd'hui on va pas faire du ramen nous même Mais je suis tombé sur des ramen que j'ai trouvé ma foi insolite, j'aime bien faire avec vous des petites découvertes Là pour le coup je suis tombé sur ma foi une petite merveille, du moins sur le papier puisque ça a l'air intéressant à regarder Après concrètement on va voir vraiment si c'est bon ou pas En fait je suis tombé sur des ramen instantanés coréens, qui sont vraiment, vraiment d'une marque coréenne Qui est distribuée en France par la maison de la Corée Et qui l'explique bien en plus derrière que leur but c'était d'allier la culture coréenne avec les goûts français, les goûts qu'on peut avoir en occident Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un petit peu des trucs, un petit peu what the fuck Genre là par exemple avec de la carbonara, avec des trucs et tout Là on a du barbecue, de la viande, des oignons, des trucs Là on a du coco, du poulet, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut J'aime beaucoup le petit packaging avec un espèce de petit chat ninja, un peu brillant Là on retrouve un petit côté un petit peu limite carte DVZ avec de l'holographique et tout ce qu'on veut Et ça a l'air vraiment cool Donc on va se faire chauffer de l'eau et on va se goûter tout ça Donc mettez l'épi sous la table, hop 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 Donc j'ai mis de l'eau à chauffer, je suis quelqu'un de prévoyant, j'avais anticipé le truc Notre saladier d'eau chaude il est prêt, on va pouvoir en mettre dans chacun des petits ramets instantanés Et on va ouvrir tout simplement, voir déjà un petit peu ce que ça donne dedans Là on part sur le barbecue Alors, barbecue, barbecue, oh ok sympa On a un vrai truc de sauce, j'aime beaucoup quand c'est une vraie sauce et pas de la poudre Donc dedans voilà, ça se présente comme ça On a nos petites nouilles dedans et j'aime bien parce que là du coup on a des vrais légumes déshydratés Dans certains ramets de bas de gamme, on a vraiment de la poudre où on a le goût légumes Alors on va se couper ça et on va foutre ça dedans Ça s'ouvre comment ? Comme ça là, c'est bon c'est ça ? Ah et on coule Wow, 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 je suis en train de faire couler du charbon dedans, regardez C'est du pétrole On part sur une dégustation pétrole les potes Si vous voulez qu'on se fasse une dégustation le meilleur pétrole de France, allez-y, maximisez les pouces Regardez ça fait comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir mis du pétrole Le pétrole, on va lui mettre sa petite dose d'eau On essaye de ne pas en foutre partout On le referme, on l'a chauffé 3 minutes Allez, tu restes tranquille Il n'a pas envie Et là, t'as envie ou t'as pas envie ? Alors on va ouvrir le petit carbonara Carbonara, je suis pressé de voir ça Carbonara, on a quoi dedans ? De la carotte, du fromage, je ne sais même pas Ouais, on a l'air d'avoir du fromage dedans avec Regardez, ça c'est la préparation carbonara Donc là, on est forcément sur une petite poudre Alors on va tout vider la poudre là-dedans Oh, il y a ce qu'il faut en poudre Donc regardez, c'est l'intérieur, la poudre qu'on a mis dedans Donc il y a pas mal de poudre Pareil, on va le remplir Voilà, là, on est bon jusqu'au trait Juste touillou, touillou un peu ça Délayer un petit peu la poudre, que ça ne fasse pas des grumeaux Et hop, ça on va la laisser refermer Bon, on va foutre ça sous le thon, pareil Toujours avoir des boîtes de thon sur soi Ça dépanne toujours Et le dernier, donc c'est poulet coco Alors poulet coco, ça donne quoi dedans ? On a du petit poireau là, dedans Et là, on a la petite préparation poulet coco Putain ouais, ça sent bien la coco Poulet coco avec du poireau et tout, ça peut être pas mal Et pareil, on va remplir tout ça Voilà C'est la triforce des ramen là Par contre là, je viens de penser à un petit truc comme ça C'est à peu près 3 minutes On est d'accord, c'est rapide, tout ça On a un de vous qui a noté quand est-ce qu'on l'a mis ou pas ? Parce que moi non, ça va être du random On va y aller au talon Pendant que ça chauffait, là, j'étais en train de penser à un truc Moi, j'adore tout ce qui est ramen instantané C'est vraiment rapide, c'est pas cher C'est vraiment quelque chose de super cool Ils ont beaucoup en Japon, en Chine, en Corée, en Asie Vraiment de manière générale Les ramen instantanés, tout le monde en mange Moi, j'adore Mais c'est vrai qu'en France, on commence à en avoir pas mal Des ramen instantanés Mais d'une marque à l'autre, ce n'est pas du tout la même chose Il y en a, ils sont vraiment dégueulasses Et il y en a, ils sont extrêmement bons Du coup, j'étais en train de me dire Est-ce que ça vous intéresserait pas Que je vous fasse une vidéo où je teste, par exemple Tous les ramen que je peux trouver à Leclerc Ou tous les ramen de Carrefour Avec plein de marques différents Et qu'on goûte ensemble, voir un petit peu Voilà, tiens, celui-ci, regardez On voit, il y a des vrais morceaux de légumes Celui-ci, il y a une vraie sauce Celui-là, c'est de la poudre Je pense que ça peut être vraiment très sympa Ne serait-ce que même pour moi aussi D'avoir un petit visu sur les différentes marques Et pour vous, peut-être, de vous donner des idées De vous dire Tiens, le midi, je mangerais bien un petit truc rapide Quelle marque je choisis en ramen Si jamais ça vous dit Dites-moi-le dans les commentaires Et si je vois que vous êtes vraiment plusieurs à le vouloir On se fait cette petite vidéo-là Qui, je pense, sera très sympathique Bon, du coup, on en est à combien de temps, vous pensez, là ? Vous pensez qu'on est bon ou pas ? Barbecue, on va voir où il en est, barbecue Barbecue, pas encore, je pense Après, moi, je sais pas vous Et moi, j'adore quand mes nouilles Elles sont pas encore totalement, totalement en revenu Vous savez, quand elles sont encore un poil croustillantes, j'adore On attend, on attend, on attend, hein Bon, je pense qu'on devrait pas être mal, là, non ? On va tester voir Ça, hop, on garde notre ton dessus On va voir déjà ce que ça donne, déjà On est donc sur un liquide très noirâtre, forcément, barbecue Il n'y a pas spécialement de légumes dans celui-ci, hein Il y a aussi des petits oignons Alors, on va voir les pâtes, ce que ça donne Pour moi, elles sont parfaites, hein Pour d'autres, peut-être qu'ils les voudraient plus cuites Moi, ça va, c'est nickel, j'aime bien Quand je vous dis, elles sont un peu croustillantes Alors, du coup, qu'on voyait un petit peu ça Là, on est sur de la nouille classique Le petit bouillon C'est pas mal, mais alors, je vois pas trop le côté barbecue, quand même En fait, je viens de me rendre compte que là, on n'est pas sur sauce barbecue Vraiment barbecue, viande, oignon C'est pour ça que dedans, on se retrouve comme ça Avec plein de morceaux d'oignon Et un liquide assez noirâtre pour le côté barbecue, du coup On retrouve plus la sensation, justement, voilà D'une viande braisée, ou ce genre de choses-là Écoutez, celui-ci, il passe très bien C'est pas le meilleur ramen que j'ai mangé Mais il passerait très bien On va goûter les autres, puis on fera un petit classement après Vous voyez un peu, là ? Je sais pas trop si vous voyez, hein Moi, j'ai pas de retour Mais c'est une gueule de ouf Beaucoup plus épais qu'un ramen classique On a des petites carottes Des herbes On a l'air d'avoir des morceaux de fromage C'est épais, parce qu'on a de la crème On avait de la crème dans la poudre Ça a l'air génial Alors, on va goûter ça Il est extra, celui-là On a un vrai goût de crème quand on mange C'est franchement, c'est un vrai kiffe Bon, celui-là, il est vraiment réussi Celui-là, il est sympa Mais celui-là, il est très bon On va goûter le gouillon Bah, le gouillon, on est sur une espèce de potage à la crème C'est très bon Pour l'instant, le carbo, je valide à 2000% On n'a pas le côté lardon ni rien Ou alors, si, je le sens pas Par contre, on a le côté fromage On a le côté crème, c'est réussi là-dessus Bon, bah, le carbo, très très bien Bonne note Bonne prestation, on apprécie On va regarder le dernier maintenant Donc, le dernier, c'est le poulet coco Alors, celui-ci, il a l'air sympa aussi Parce que, bon, j'aime beaucoup la noix de coco Il y a plein de morceaux de poireaux C'est des morceaux de quoi ? C'est des morceaux de piment, ça ? Si c'est des morceaux de piment, ça serait bien, ça On remue un petit peu Le jus est délicieux On a beaucoup de poireaux On a une espèce de petit pot un peu fromagé aussi Mine de rien aussi, je trouve Ah, il est vraiment super bon, celui-là Je suis étonné, je pensais que c'est celui-là que j'allais le moins bien aimer Mais en fait, il est délicieux Trois bons ramen instantanés Alors, ça cale, par contre C'est ça qui est bien avec ces petits ramen-là Vous prenez ça le midi, mettons, après, je sais pas Avec une pomme, une petite tomate Vous avez un repas complet, hein Ça, ça cale énormément Bon, mon préféré, hein C'est le carbo On va pas se le cacher Après, poulet coco Et après, barbecue Mais les trois restent très bons Alors, ces ramen-là, moi, je les ai trouvés à monoprix Je les ai pas vus autre part Peut-être que ça va se développer par la suite Dans les Leclerc, Auchan, Carrefour Dites-moi, vous, dans les commentaires Si vous les avez déjà vus autre part C'est vrai que souvent, monoprix Ils ont beaucoup de trucs d'import On trouvera nulle part dans d'autres magasins Et qu'ils ont pas forcément, en plus, sur la durée Je crois que je les ai payés 1,95€ ou 2€ pièce Un truc comme ça C'est à peu près le prix d'un ramen Après, voilà, il y a des ramen qui sont quand même Beaucoup moins chers que ça Parce qu'on peut trouver des ramen à 30 centimes, je crois, chez Action Qui sont pas mauvais En tout cas, pour du ramen vraiment coréen Très sympathique N'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires Comme je vous ai dit Si vous voulez que je vous fasse un test De plein de ramen différents Avec des prix différents Comme ça, on pourra comparer justement Peut-être les ramen de chez Action Qui sont à 30 centimes Avec le ramen à 3€ de chez Leclerc Je sais pas Je pense que ça pourrait être très sympa A la fois pour moi, mais aussi pour vous Si jamais vous avez des idées de vidéos Que vous aimeriez voir faire Que ça soit tester des produits Que ça soit des recettes ou autres N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je lis tous vos commentaires Si jamais vous voulez louper Aucune sortie de vidéo Aucun live N'hésitez pas à vous abonner Dans le premier temps C'est déjà très important Mais aussi à cocher la petite cloche Qui est en haut Ça vous permettra d'avoir les notifications Comme ça, dès quelque chose se passe Sur la chaîne Que ça soit du live ou de la vidéo Vous êtes au courant de tout N'hésitez pas non plus à me suivre Sur mes réseaux sociaux Que ça soit sur Insta, sur Twitter Ou à venir nous rejoindre Sur le Discord de la communauté Lâchez un maximum de pouces Si cette vidéo vous a plu Et puis nous, on se retrouve très bientôt Que ça soit pour des lives ou des vidéos Ciao, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz